C'est notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Nafi, tu fais rude. Tu parles de quelle avait lieu. Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu l'as appris? Si tu la provoques, là, il ne faut pas que mon ova senti. Sinon, dès qu'elle finit de m'insuiter, je ne t'attrape pas ton cou. Tu as compris? Parfois, il se peut parce que... Il n'est pas là. En fait, il n'est pas là, il allait à Oziolulu. Oziolulu! Pourquoi elle ment comme ça de son mari? Comment elle n'a nulle part? Comment tu sais? Comment tu sais Dijamène? Tu ne sais pas ça? Dijamène, c'est d'une semaine seulement. C'est dans une semaine? Non, toi aussi. Faut pas hyper. Moi-même, je vais les écrire pour toi. Tu n'as pas eu ça? Venant de toi, ça m'étonne. C'est pas toi que tu refuses, mais pas que Nafi n'a pas ta l'école. Tu n'as pas ta l'école là. 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 Est-ce que c'est la même chose? C'est quoi le vieux là? Marianne! C'est quoi le vieux là? C'est quoi le vieux? On a été pourri le vieux! Le vieux! Le vieux de la gâle! Moi, j'ai une mère qui est portée sur des garçons qui ont le même âge que sa fille. Et mon père a été obligé de quitter la maison. On ne peut pas se dégrader son tête. Il est là! Allez, fais moi ça! On va le voir aujourd'hui! On va le voir! Les cheveux! Aller! 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 C'est merveilleux ma fille! Merci! Tu fais de moi l'homme le plus heureux! Merci ma fille! Là, vraiment, tu me soulages. Quelles sont ces histoires, Dieu, est-ce que vous m'avez désirée? Non, pour moi, l'essentiel, c'est que pour moi, le bon Dieu a exaucé mes voeux en me donnant une charmante fille que j'adore. Elle est encore dans la même phrase. Merci, papa, tu me soulages. Je me soulage. Bon, il faut que j'y aille. D'accord, tu fais un bon voyage. D'accord. Ok, et j'embrasse mamie. Eh oui, et puis je suis sûr qu'elle me démontra pourquoi je ne suis pas venu avec toi. Non, ce n'est pas grave. Allez, prochainement, je reviendrai. À ce soir. On va y papa, bon voyage. Merci. Voisine! Voisine! Je voulais te voir. Pourquoi? T'as-tu? Bonjour, monsieur. C'est vous que j'ai eu au téléphone? Oui, oui. Ah d'accord. Je m'appelle Akkowe, spécialiste en affaires. Ah, c'est vous, monsieur Akkowe? Oui, oui. Donc, par rapport à l'affaire, on se retrouve au café tout à l'heure. Police, je vous arrête. Non, je ne m'appelle pas Akkowe. C'est Jean D'Alpine? Je suis Gaspard. C'est là, voilà. Non, c'est-à-dire que c'est mon ami, mais je ne le reconnais pas. Allez, non. Autour. Ah, c'est-à-dire que c'est mon ami, mais je ne le reconnais pas. Oh, enfin. Madou, si je suis là cette nuit, ce n'est pas pour rien. Aziz, que voici, votre fils, notre fils. Il est venu me voir. Il m'a dit qu'il a dû faire des choses qui n'ont pas plu à ses parents que vous êtes. Oh, où il est là? Il est venu international par son métier qu'il fait. Il voyage beaucoup. Il est allé d'abord pour son premier voyage au village, à Menina. C'est là-bas, il est allé à Dusseldorf. Kronenborg, là, il dort là-bas. Ça, c'est en Allemagne. Mais là, Tikrit, son dernier voyage qu'il vient d'effectuer, si j'ai bonne mémoire, c'est en France. Précisement, à Dupin, suis saine. Grand chanteur. Aujourd'hui, Dieu merci, la chance est de son côté. Alors, il dit qu'il ne peut pas s'asseoir sur cette chance-là, lui seul. Il a coiffé, qu'est-ce que ça t'a dit? Cette coiffure-là. C'est le grand nager américain. Quel nom tu as dit, là? Johnson, Johnson. Ah, Johnson, Johnson. La coiffure de Johnson, Johnson, qu'est-ce que ça t'a dit? Donc, c'est un enfant à prendre au sérieux. Donc, il est venu avec moi et sa maman pour partager ensemble le bonheur qu'il a. Mon fils Aziz, tu as la parole. Bon, merci, papa Diaby. Et vraiment, ce soir, les moments. Parce que c'est dommage que mon père ne soit pas là, assis ici, présent. Parce que, vraiment, mon rêve est en train de se réaliser. Et je suis là ce soir. C'est déjà réalisé. Pour vous dire, pardonnez d'abord, excusez-moi. De la manière, j'ai quitté la famille et je suis parti. Parce que mine de rien, ça fait quelques moments que je suis parti. Et aujourd'hui, je suis là. C'est le même Aziz, je suis là. Pour venir vous dire, à tout ce que j'ai offensé, tout ce que j'ai frustré, tu vous demandes pardon d'abord. Tu, ce n'est pas de ma faute. Déchiré, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai remarqué que tu n'as pas ouvert la bouche durant tout le trajet. Je suis un peu fatiguée, c'est tout. C'est vrai, tu as raison. C'est un voyage harassant. On a les retours à Abidjan Yamsoukro. Et surtout, le tronçon Yamsoukro l'autoroute. C'est incroyable. Mais c'est un véritable parcours du combatant. Mais, moi, je te conseille d'aller prendre un bon bain. Tu vas te requinquer, te remettre d'aplomb. Et après, j'aurai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Ah bon, dis-moi. Oh non, je dis après. Dis-moi. Bon, c'est gagné. Tout à l'heure, tu sais, quand je me suis retiré dans la chambre avec ma mère, c'était pour parler de toi. Oh, rassure-toi bien. Alors, elle a décidé qu'on fixe la date du mariage. Oh oui, je sais que c'est quelque chose qui se décide dans toi et moi. Mais tu connais ma mère, avec elle, il faut aller très vite. Mais tu ne trouves pas que c'est un peu précipité ? Tu sais, ma mère, elle a hâte de voir ses petits-enfants. Elle me dit, tu sais, mon fils, depuis Belinda, je n'ai pas encore eu la joie d'avoir une autre rivale ou bien un autre rivale, un petit mari. Alors, je souhaite que vraiment vous décidez très tôt et que vous fassiez votre enfant. Elle me dit, mais pas votre enfant. Je dis, des enfants. Et figure-toi qu'elle a commencé même à penser au prénom que les enfants vont avoir. Mais moi, je suis d'avis avec elle parce qu'il y a l'adage qui dit, qui est toujours le maire à deux maires, trouvera malheur sur son chemin. Ce n'est pas faux. Je suis contente que ta mère m'ait appréciée. Et pour elle, tu sais, le plus important, c'est que tu fasses tes enfants. Beaucoup d'enfants. Et elle me dit, il faut qu'elle remplisse toute la maison de petits-enfants que je vais voir courir à gauche à droite et puis je vais courir après eux. Alors, moi, je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi pas? Parce que moi aussi, quand même, ça fait très longtemps que je n'ai plus cette joie paternelle. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Ma mère a été désagréable? Non, pas du tout. Et elle est gentille, elle ne pourra plus tout. Dieu a fait, j'ai intégré un orchestre en Norvège. Et par rapport à l'orchestre, le ministère de la Culture là-bas m'a donné un séjour. Donc, le séjour me permet maintenant de venir faire l'Europe et l'Afrique. Parce que moi, je suis un tourneur. Je tourne, je vais visiter l'État-Unis, je vais visiter beaucoup de pays. Tout à l'heure, je vais prendre à Bukourabu. Il va m'accompagner à la résidence, il va voir les photos. Et puis, je vais revenir avec lui. Et là, je suis venu pour vous dire d'abord, sans vous, je ne suis rien parce que vous êtes mes parents. Donc, j'ai besoin de votre bénédiction. Et je suis là. Donc, je suis venu, j'ai vu Monsieur Diaby pour venir vraiment voir mes oncles parce que c'est mes dieux sur la terre ici. Tout passe par moi. Voilà. Donc, je suis venu avec un petit portable pour mon oncle à Bukourabu que j'ai beaucoup fatigué. Et c'est seulement qu'un petit portable pour te joindre. Donc, voilà, c'est portable. Et un petit quelque chose à la famille, il faut que vraiment, il ne faut pas, parce que je ne peux pas être quelque part. Et on va m'appeler pour me dire vraiment, ma famille, c'est comme ça, c'est rentré ici. Et j'ai le moyen. Donc, je donne cette petite somme de 500 000 francs à mon oncle pour qui j'ai la famille. Et le reste, on va voir après. Mais toi, je t'ai amené des colis, je t'ai amené beaucoup d'habits. Les pointillis, tu connais, non ? Tu vois, tu vois, je change de style un peu. Bon, Nadou. Frère, l'enfant, il dit, ça là, c'est pour toi, petit enveloppe là, c'est pour toi. Il y a 100 000, 100 000, 100 000, 5, c'est pour vous. A bout. Allez, on me dit, il n'aura plus de la famille. Eh, colo, tu as vu, colo, Jésus vient de me donner le comptable. Il dit que c'est dans ça qu'il va à mes yeux. Puis il a envoyé les habits encore. Il a donné ça là pour la famille, 500 000 là pour la famille. Moi, j'ai dit où ? Depuis que Jésus, il est petit, j'ai dit, les enfants là, lui là, c'est un enfant qui a béni dans Dieu. C'est Dieu même qui est béni, Jésus. Tu as vu ou ? Tu n'as pas vu ou ? Le enfant là, il a béni. J'ai dit, les gens, Jésus, il ne faut pas pouvoir le vivre comme ça, vous pouvez le faire façon, façon, d'être. Jésus qui est là, il a béni. Le preuve, un jour, j'ai allé ici. Quand on trouve une place là, il a commencé à parler de Jésus comme ça. Jésus qui est là, j'ai fait le scandale, j'ai secoté lui ici pour rater. Il est fait pour disparaître de manger. Voilà, Jésus, c'est tous les bénédictions de la famille. Même s'il veut, il n'a qu'à debout pour le vase, partout où il trouve toutes les herbes là, elles sont secs. Il n'a qu'à le toucher seulement, il va devenir fraisse pour lui. Tu arrives quelqu'un qui est là, c'est le soleil seulement qui est là. Tu veux quoi pour dormir ? Il n'a qu'à taper la mire, ça va devenir de l'eau pour lui, il va dormir. Voilà, j'ai hésité mon bénédiction pour tous les jours. Il n'a qu'à l'honneur, il n'a qu'à l'honneur. Que Dieu n'a qu'à tes bénédictions. Je veux te parler. Bah écoute, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas être à la hauteur de l'attente de ta mère. Je ne peux pas être à la hauteur de ta mère. Attends, mais si j'ai bien compris, tu veux faire tout un mystère autour de je ne sais quoi. Qu'est-ce qui te tracasse réellement, dis-moi. Je ne peux plus faire d'enfant. Qu'est-ce que tu dis? C'est douloureux pour moi d'en parler mais c'est la stricte vérité. Je ne peux pas faire d'enfant. Mon passé me rattrape. J'ai eu à faire des erreurs dans ma jeunesse et tout. Et voilà que je suis condamnée à ne plus faire d'enfant. Je suis condamnée à ne plus. Attends, je vais nous parler. Je suis condamnée à ne plus. Développement, je ne sais pas. C'est ce qu'on va faire ici. Abou, on va baigner ça ici. Abou, c'est Aziz. Qu'est-ce que c'est faux? Où c'est sorti là? Dieu n'a qu'à mettre cent fois dessus. Mille fois même. L'enfant qui est là, moi je savais qu'il allait réussir. C'est les gens qui parlent trop. Lui là, c'est un vrai touré. Regarde sa barbe là. Comme pour moi là. Tu as vu pour moi non? C'est devenu blanc. Sinon c'était comme ça avant. Oui oui, ça c'est vrai aussi. Il y a un cheveu là. Il a tordu, tordu comme ça, puis ça descend derrière. Mais rien. Ça c'est vrai. Ça c'est un vrai touré, tu vois pas qu'il me ressemble un peu? Lui il est un peu noir c'est tout. Sinon Aziz et moi c'est Mille. Dieu va le bénir. Qui a dit que le garçon ne porte pas beaucoup d'oreilles? Qui a dit que quand le garçon ne porte beaucoup d'oreilles, c'est pas joli? Regarde Aziz. André infâme, joli comme ça. Tu as vu comme il est joli? Bien joli comme ça. Que Dieu te bénisse. C'est ça qu'on dit aux femmes là. Quand vous êtes soumises à vos maris, il n'y a rien à faire. Vos enfants vont réussir. Voilà l'exemple qu'il y a aujourd'hui. Les gens vont penser qu'on était contre Aziz. Personne n'a été contre Aziz ici. Qui a dit qu'on ne chante pas? On chante. On ne chante pas en Arabie. Les Arabes ne chantent pas. Il n'a qu'à chanter. Ça dépend de ce qu'ils chantent. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Que Dieu fasse que Oussala s'est sorti là. Ça n'a qu'à venir à la place. Qu'il fasse encore que tu aies longue vie sur terre. Que tu continues de nous respecter. Que ce que tu as envoyé là, que tu continues d'envoyer. 20, 30, 40 fois. Portable d'Aboula. Il faut envoyer pour moi plus joli que ça encore. Dieu va te bénir. Gabi, il faut saluer mon fils. D'accord. Aziz, ton oncle dit qu'il te salue. Qu'il te bénit. Toutes les bénédictions, tu les as. Ziz, le financement est trop bon. Merci beaucoup. Bon, papa. Comme là, je dois partir à la télé pour déposer mes clips là. Mon chauffeur m'attend, je vais demander la route. Et au retour, je vais à Pila, à Coroy. Il va venir connaître ma résidence là. Tu vas en bas, même. Tu as peur que je vienne. Non, comme je vais à la télé, tu n'es pas encore habillé. Non, j'ai habillé. J'ai habillé. Non, c'est le DG qui me reçoit. Il faut filmer tout ça. Le DG, le DG de la télé. Donc, voilà. Donc, je m'engage, je vais partir. Tout à l'heure. OK, papa. Si tu as besoin de vieux pour faire le clip là, on est là. Il n'y a pas de problème. Voilà, on va jouer dedans. Demain, on va montrer que nous... Je viens à ma caméra, je vais filmer la famille. Tout le monde. Je me suis dit, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Donc, je ne suis pas... Merci beaucoup. Non, papa, on se voit tout à l'heure. OK, merci beaucoup. Aziz. Oui, papa. Allez, on le voit. Que Dieu te bénisse. Que nous t'allons baigner. La cour de Diaby est béni. La cour est béni. Quelle cour est béni? Et puis tous nos enfants commencent à se ressembler. L'autre petit, lui, il te ressemble. Tu vois que Ziz nous ressemble, il est richi maintenant. Si tu dis ça encore, tu vas voir. Quand Mariam était en grossesse, il sautait toujours les pieds de Mariam. C'est une faussée, c'est ça. Pardon, il faut m'enlever dans votre affaire. Quelle est-elle? L'enfant est venu par les bonbons. C'est une technique comme ça. Lui là, c'est notre n'enfant direct. Tu as entendu ça? Mais le bâtard que toi, tu... Eh. Va, je vais parler. D'accord. Bon, je peux partir maintenant. Ah, eh, c'est toi qui es venu. D'accord. Qui t'es appelé même? Allez, allez. Allez. Allez en basse là. Et puis si tu dis les femmes là, qu'elles ont donné nous l'argent, Ibn Ami. Eh, en vrai bon. C'est pour moi que tu as vu. Et apporte ta bière, je me fais. Chéri, je crois que c'est Belinda qui a raison. C'est vrai, nous devons penser à nous-mêmes. Un enfant aurait certainement fait beaucoup plaisir à ma mère mais... Si le destin a voulu que toi et moi, nous restions sans enfant, je crois qu'il faut l'accepter. Et puis... Moi, je suis très heureux aujourd'hui parce que... Belinda t'a adopté. Aujourd'hui, figure-toi que... J'ai été très heureux quand elle a dit d'anti-Holande. Alors, je crois que... Je ne peux pas demander plus que cela. Et puis tout ce temps que nous avons vécu ensemble, je n'ai connu que des moments d'intenses bonheur avec toi. Et cela parce que je t'aime. Et donc, je pense que l'amour est au-delà... de tout ce que je pouvais espérer. Les enfants... Mais j'expliquera à ma mère. Je pense qu'elle comprendra. Tout à l'heure, j'ai... J'ai traversé un moment de trouble parce que... Je ne m'y attendais pas mais... Je te demande de... De pardonner. Et en même temps... J'aimerais... De réitérer ma demande. Yolande... Veux-tu devenir ma femme? Oui... Ma réponse est oui. Merci... Merci mon dieu... C'est formidable... C'est formidable... Je suis toute heureux. Associez-moi à votre choix. Ma fille... Ben c'est décidé. Ta mère... Yolande et moi... On va se marier très bientôt. Et je suis l'homme le plus heureux. Une charmante petite fille... Et une femme... La plus belle de toute l'humanité. Alors... Pour fêter cela... Oui... Attends... Il faut fêter cela. Alors... Rendez-vous ici même... Dans 30 minutes. Chacun va s'échanger... Et je vous invite... Ah... Ok... Ah... Le premier sous la douche. Qu'est-ce que tu as là... Je te sens pas... Hein... Ça fait un an... Que tu as rompu avec Sarah... Un avion aussi de son côté... Qui répond pas favorablement... A tes tempatives... Je sais pas... Mais... Voilà... Tu vois... Tu risques d'avoir une en permanence... Une crise de... C'est trop t'en dit... Il faut que tu... T'es loin... La pêche de la meilleure... Cvipul 401 C'est gå accessible... Oui... Là où va s'ab63. La paix, la tailleur... Je sais pas é floed... Cet suggesting d'avoir de saber... Sous-titrage ST' 501 ...